Quand on dit la soie en France, on parle de la soie du bombix, le cocon rond, blanc, etc. Qui est cultivé. Oui, c'est de la soie cultivée, absolument. C'est ce qu'on appelle de la soie cultivée. D'accord. C'est le cocon magique, là où il y a un seul fil continu qui peut faire jusqu'à un kilomètre et demi. Le cocon traditionnel. Ne mange que du murier. Ça, c'est le bombix, c'est ce qu'on retrouve en Chine. Oui, c'est du bombix. C'est d'origine, voilà. Ça, à partir d'un cocon, on fait trois sortes de fils à l'échelon industriel, ce qu'on trouve partout dans le monde. Alors, tu as le premier fil qui est le dévidé. C'est-à-dire, c'est le fil du cocon, ce fil continu, qu'on retrouve le début d'un cocon et on tire dessus. On trouve le début, puis après tu tires, tu tires, c'est un seul fil. Et on ne le casse pas quand on tire. Non, non, il ne se casse pas. Non, mais il faut mettre plusieurs cocons ensemble pour avoir un fil de base, quoi. Ah oui, sinon ça serait trop fin. Sinon c'est trop fin. Donc, on prend une dizaine de cocons ensemble. Et tu les mets ensemble et tu tires ensemble. Dans la bassine, on met ça dans l'eau chaude et on tire dessus. Et tu trouves les premiers... Oui, on trouve le début du... Et après tu les entoures, puis tu tires comme ça. Voilà. Dix fils à la fois. Ben, nous on fait à base de dix. En Grèce, on fait à dix. D'accord. Le plus fin en industrie, ça doit être quatre, je crois. D'accord. Ça fait très, 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 très fin quand même. Donc là, on dévide, on dévide, on dévide. Oui. Mais avant de trouver le début... Donc, il n'y a pas à filer, là. C'est ce qu'on a défilé de la soie, c'est ça. En fait, c'est dévider les cocons. C'est dévider les cocons. Voilà. Avant de trouver le début du fil dans le cocon, on retire en moyenne 300 mètres de fil. Donc ça, c'est des déchets qu'on met de côté. Mais c'est le tour. Oui. C'est de la soie qui est beaucoup plus dure. Non, non, c'est parce qu'avant de trouver le bout, voilà... Ah, tu casses des morceaux et il y a plein de petits bouts. Voilà, puis d'un seul coup, ça vient. Donc ça, on met de côté. Et puis, on ne dévide pas le cocon jusqu'au bout parce que le fil, le diamètre du fil, il est dégressif au fur et à mesure que le fil, le verre file. Et la soie, à la fin, est trop trop fine. Donc les petites pelettes à la fin, on les garde aussi. Donc le premier jet, c'est tout ce qui a été dévidé. C'est tout ce... Le fil le plus pur, c'est toute cette longueur de fil. Là, on... Comme ça, pendant les petits morceaux. Donc ça, c'est le... Voilà, la soie filée, c'est la plus belle. Avec les petits déchets. Les déchets, on va bien les nettoyer. On va les... Les garder, les peigner. Donc on va avoir des bouts assez longs. Et là, donc c'est coupé, c'est forcément des bouts. Ça fait comme de la laine de mouton, si on va aller par là. Mais des fibres assez longues. Donc avec ça, on va faire la chape de soie. Oui. Alors la chape, c'est pas... On sait... Enfin, le commun du mortel, il ne peut pas savoir un fil, si c'est de la chape ou si c'est du filet. Il ne peut pas savoir. C'est jamais précisé. Et quand on a filé notre chape, on a encore d'autres déchets. Donc les déchets, des déchets, si on va aller par là, qui sont des petites fibres courtes. Et ça, c'est la bourette. Ah, c'est la bourette. Donc à partir du cocon, il y a trois types de fils qui donnent des types de tissus complètement différents. Ça, c'est dans le processus industriel. Voilà. Les soies sauvages, c'est des variétés qui existent encore dans la nature. Alors, il y a plusieurs grandes familles. Donc la soie et riz. Dont la nourriture principale est le riz sain. Mais qui est polyphage. C'est-à-dire qu'il va accepter d'autres nourritures. Elle va manger du manioc. Elle va manger de lait lente. Enfin, différentes plantes. Les meilleurs résultats sont sur riz sain, quand même. Donc là, c'est une chenille qui fait un cocon qui reste ouvert à une extrémité. Ce n'est pas un fil continu. Donc les Américains l'appellent la soie de la paix. Parce qu'on n'est pas obligé de tuer la chrysalide. En Russie. Oui, mais sauf que ce n'est pas vrai. Ah bon ? Parce qu'à l'origine, en Assam, le pays originaire de cette soie-là, c'est une chenille qui était élevée pour être bouffée. Ah. C'est une source de protéines. Ils mangent la chrysalide. C'est-à-dire que sur le marché, ils vendaient les... C'est pour ça que c'est des tout petits élevages familiaux. C'est qu'ils allaient vendre des chrysalides sur le marché. Et ils gardaient la soie. Ils filaient la soie. Mais pour un usage personnel, en fait. C'était la soie du pauvre, ce qu'on appelle. Oui, mais au moins, ce n'était pas perdu. Je veux dire... Ah, mais le bon bix, c'est pareil. Il l'ébouillantait, mais il le mangeait. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Donc, ils meurent tous, quoi, en fait. Oui, 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 tout pareil. Ah, d'accord. Donc, c'est intéressant à savoir. Mais au moins, je pensais que moi, c'était ébouillanté. Et ça ne servait à rien. Ah, non, 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 non. Donc, ça nourrit toujours quelqu'un. Oui. Bon, bon. Alors, bon, maintenant, dans les grands élevages chinois, je pense que ça sert plus à nourrir les poissons. Ils font de la nourriture pour poissons. D'accord. On trouve ça dans les animaux, dans les animaux pour les chats, les chiens, les trucs comme ça. D'accord. C'est une source de protéines qui est très, très riche, quoi, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, l'origine du verrerie, c'était vraiment, voilà, une nourriture pour les poils dans les villes. C'était pour se nourrir. Oui, oui. C'était leur petit animaux. C'était très bon, d'ailleurs. Comme les poules. Oui, oui, oui. C'était un élevage familial pour avoir une source de protéines. D'accord. Et puis, la soie filée après. Donc, c'est un cocon blanc. La plupart, c'est des cocon blancs. Il y en a quelques-uns qui sont roux, mais le roux ne tient pas à l'usage. Alors, c'est une soie qui est plus rustique, déjà, du fait qu'on la file. Enfin, qu'on la file au roué, quoi, ou au fuseau, la plupart du temps. Et ça a un peu l'aspect du lin au toucher. Mais c'est une soie qui, plus on va la porter, plus elle va s'assouplir, plus elle va être belle, quoi. Moi, j'ai vu des Indiens dans les rivages qui étaient habillés en soie et rime. Ils avaient des chemises qui se portaient depuis 20 ans, quoi. Et c'est vraiment solide. C'est magnifique, quoi. C'est super, ça. C'est beau comme tout. C'est magnifique. Et ça peut se laver facilement. Alors, ça, ça passe en machine à laver sans problème, quoi. C'est incroyable, parce que la soie, on a l'impression que c'est ce qu'il y a de plus fragile. Eh bien, la soie chinoise, oui, c'est quand c'est trop fin. C'est parce qu'elle est fine. C'est parce qu'elle est fine, oui. Mais quand c'est rustique et travaillé solidement, il n'y a pas de problème, quoi. Alors, donc ça, c'est la soie iris, c'est ça. Là, il y a la soie muga, qui est encore une autre soie qui est un peu plus rare, qui est produite en assam aussi. On ne la trouve qu'en assam parce que les conditions sont au bord du bar de ma poutre, correspondent complètement à ça. On ne peut pas, et je crois que l'arbre dont elle se nourrise, donc c'est le soume, ça s'appelle, ne pousse pas ailleurs. Voilà. Et c'est une soie dorée qui est très, très belle. Alors, c'est pareil. Plus on la lave, plus on la maltraite, plus elle devient belle, celle-là. Et donc là, c'est des chenilles qui vivent dans les arbres. Encore, elles sont restées vraiment... Donc, en fait, ils vont à la cueillette. Alors, on ramasse les cocons, on fait l'éclore en intérieur, on fait l'éclore les petites chenilles, et quand les petites chenilles ont une semaine ou deux, on les pose sur les arbres. Et l'élevage, ça consiste à ramasser les chenilles qui tombent, et les remettre dans l'arbre. Ah ! Parce qu'elles ne savent pas remonter, elles, non plus ? C'est des grands arbres, voilà. Ah, c'est très sympa. Et elles tombent toutes ? Traditionnellement, elles étaient considérées comme des déesses. Donc, c'est que les hommes qui avaient le droit de s'occuper de l'élevage, les femmes n'avaient pas le droit. Ça veut dire que c'était précieux. Et pendant tout le temps de l'élevage, pas d'alcool, pas de femmes. Ah ! Et ça durait combien de temps ? Eh bien, moi, quand j'étais en 2000, c'était encore comme ça. Ça durait... Mais combien de temps ? Ça veut dire que c'est précieux. Un mois. Ah bon ? Un mois, ça va encore. Ça veut dire que c'est précieux. Oui, oui. Et les femmes, normalement... C'était l'élevage. Alors, je ne sais pas, soit ils m'ont oublié celle-là. Parce que c'est toujours les mêmes traditions, là. Les femmes, elles sont impures au moment de leurs règles. Alors, on ne sait jamais quand elles ont leurs règles. Les femmes n'ont pas le droit d'aller sur les élevages. Moi, j'avais eu le droit. Ils avaient dû juger que j'étais trop vieille. Il faut avoir dit... Ah oui ! Je n'en sais rien. C'est exceptionnel. J'étais très flattée d'avoir eu... Bon, maintenant, je pense que ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. C'est... Là, il y a une lame, là. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est une très belle soie qui est magnifique. Ah, oui. Et puis, la soie de tassar. Donc, la soie de tassar, elle est assez répandue. C'est ce que nous, on appelle traditionnellement la soie sauvage chez nous. Ce fil irrégulier, là. Moi, je pensais que le fil irrégulier, c'était la bourrette de soie. Non, non, non. Non, non, non. C'est deux choses différentes. Bon, donc on n'entend pas. C'est pas le même aspect. Et la soie de tassar, c'est une chenille qui mange du chêne, principalement. Il y a plusieurs soies de tassar. Donc, on en trouve en Chine, on en trouve en Asie, principalement. Et c'est un cocon qui se dévide partiellement. Donc, c'est pour ça que, de temps en temps, on va avoir un bout de fil fin. Puis, toi, d'un seul coup, il va y avoir plein de fil mélangé. Donc, ça va faire une longueur sur laquelle le fil va être plus épais. Puis, ça va revenir fin après. Puis, après ça, dans les pays, il y a plein de soies endémiques. Madagascar, la soie sauvage, on ne la trouve qu'à Madagascar. Madagascar, la soie du Borossera, Madagascar. Ce n'est pas Madagascar, l'antique. Non, non, c'est encore une autre variété. En Afrique du Sud, il y a encore une autre soie sauvage. Voilà. Selon les pays, après ça, il y a des races endémiques. Donc, la soie sauvage, c'est le fait que ce sont des vers qui peuvent s'alimenter eux-mêmes. Voilà, c'est opposé à la soie cultivée. D'accord. Alors, la soie érie, maintenant, elle est semi-cultivée. C'est-à-dire qu'elle est tellement répandue que la plupart du temps, on ne les élève plus dehors, mais on les a en intérieur et on les élève en intérieur. Oui, donc, en fait, c'est ça la différence. Les soies cultivées, elles ne sortent jamais dehors. Voilà. C'est comme les vaches, les vaches, les vaches intensives. Alors qu'autrement, les autres, elles sont dans la nature. Elles sont encore en lien avec la nature. Sinon, il y en a certaines qui ne restent que dans les maisons. Le bombix, il n'existe plus à l'état sauvage. Il ne peut plus être dehors. Non, il ne s'est pas volé. D'abord, le papillon ne vole pas. D'accord. Et puis, ça fait quoi ? Ça fait 4000 ans qu'il est domestiqué. Il est incapable de se débrouiller tout seul dans la nature. Ah, il a perdu son autonomie ? Ah, complètement. On a essayé de les remettre sur des mûriers à l'extérieur. Ils ne savent même plus. Eh bien, ils mangent la feuille sur laquelle ils sont. Ils tombent par terre et puis ils attendent que ça vienne. Ils ne sont plus... Ils ne savent plus s'accrocher aux feuilles ? Non. Ils n'ont pas l'instinct de remonter pour aller bouffer, quoi. Parce qu'on le ramène, on le ramène... Depuis des générations. C'est comme des chats, quoi, sauvages. On peut ramener ça à l'échelle humaine, hein ? Mais c'est pour ce que je pensais. On s'est plus débrouillé. Oui. Quand on est assisté, voilà, on perd tout moyen de... Tout instinct de survie, quoi. Oui, complètement. On peut même aller jusqu'à se laisser mourir. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est ça. C'est incroyable. Bon, une fois qu'on a récolté notre fil, il est rêche. Il est très rêche. Parce que le... Industriel ou artisanique, c'est pas vrai ? Oui, oui. Au moment de la fabrication, voilà. Le beau fil. Parce qu'il y a du grès, ce qu'on appelle, autour du fil, autour de la soie. C'est le vert qui s'accroche. On en a besoin au dévidage pour que les 10 fils se collent entre eux. Mais une fois qu'ils sont faits, si on enlève la colle, les fils, ils se défendent tous. Oui. Donc, il y a une autre étape qui est le moulinage, où il faut donner une torsion au fil. D'accord. Et éventuellement, l'assemblage, si on veut faire un fil beaucoup plus gros, on va encore assembler plusieurs filets ensemble. Et à partir de là, on enlève le... Et après, quand le fil est mouliné, on peut enlever la colle. Quand le fil est mouliné, il se tient... Et ça s'appelle le grès, ça ? Oui, le grès, la céricine. Céricine et le grès, c'est pareil. Donc, et le processus, comment, de teinture, on a parlé plutôt de la soie pour le moment. Et la teinture végétale, c'est pareil. En ce moment, il y a un regain d'intérêt pour la teinture végétale. Et on recommence à voir du truc aberrant. Je trouve complètement aberrant. Comme dans les années 68, où on disait de teindre avec tout ce qu'on trouvait dans sa cuisine. Avec l'eau des épinards, et puis, on ne sait pas. Oui, oui, ça ne tient pas, ça. Mais non. Après ça, c'est ce qui a contribué à donner une mauvaise réputation à la teinture végétale. Parce qu'elle ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est des couleurs fadas, machin. D'accord. Mais non, ce n'est pas vrai. Si on prend les plantes vraiment qui sont renommées teintoriales, on arrive à avoir une gamme de couleurs magnifiques et solides. Et solides. Et que tu peux laver à la machine. Oui, tout pareil. Oui, oui, oui. Et alors, donc, en fait, ce sont des plantes très particulières avec un pouvoir de teintorial reconnu. Reconnu. Il n'y en a pas 50, mais on n'a pas besoin de 50. Mais on peut faire des mélanges. Mais on fait des mélanges. Et en fait, c'est une infinie. Voilà. On peut graduer aussi, plus ou moins, faire des camaillus. Voilà. Et ça se passe comment ? Toi, tu cultivais tes plantes ? Non, non, non. Tu les achetais ? Au départ, je les achetais parce qu'on a chemillé, là. Ah oui, c'est quoi, ça ? Le fief des plantes... Ah oui, je connais. Des plantes... Tinctoriales. Non, non, des plantes médicinales. Médicinales. Oui. Et dans les médicinales, il y a des tinctoriales. C'est la capitale, donc. Ah oui, complètement. Donc, tu les achetais là. Il y a deux maisons, principalement. Donc, moi, je trouvais des plantes qui m'intéressaient. Comme ils fournissent les herboristeries, il n'y en a plus vraiment. Enfin, les gens qui vendent des produits d'herboristerie, on trouve les produits tinctoriaux dedans. Donc, moi, j'achetais là-bas. Et petit à petit, ils ont élargi aux plantes tinctoriales. Et maintenant, ils recultivent même les plantes tinctoriales. Donc, on refait de la garance, on refait de la gaude. Ça, c'est bien. Et puis, donc, ça, c'est quand je travaillais directement avec les plantes. Et quand j'ai commencé à atteindre de manière plus importante, des quantités plus importantes, ou quand j'ai eu besoin, donc, de faire cette gamme suivie, c'est là que j'ai commencé à travailler avec les extraits. Deux plantes. Les extraits indiens. Et maintenant, tu es restée aux extraits. Oui. De temps en temps, j'ai essayé une plante aussi pour voir la couleur. Pour apprendre. Oui, pour voir la couleur. Ou quand je n'ai pas une grosse quantité à faire. Mais c'est toujours des plantes que tu achètes. Tu n'as jamais fait une petite... Non, on avait fait un jardin de plantes temporiales, mais... Non, parce que c'est une histoire de quantité, quoi. Il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on ne peut pas tout faire. Déjà, on a libéré à soi. Oui, c'est déjà libéré à soi. Et je me suis appréciée, en 2000, il n'y avait quasiment plus rien en teinture végétale. Tout était chimique, chimique, chimique. C'est ça. Et puis, c'est juste quasiment la veille de mon départ, parce qu'on a cherché. J'étais avec un copain qui, lui, était importateur de produits indiens. Puis, ça m'intéressait aussi. On a cherché, cherché, cherché. Et la veille de mon départ, on me disait, mais si... Il y a une usine à côté de Delhi, Gaziebad, qui fabrique des extraits de colorants végétaux. Alors là, je me disais, ça, ce n'est pas possible. Nous, on nous disait en France que ce n'était pas possible de faire ça, etc. Les Indiens, ils nous disent qu'ils font ce monde. Oui, oui, ça va. On y va. On visite l'usine, très bien reçue. Et puis, donc, c'est comme des grandes cuves, effectivement. Il y avait des tombeaux de plantes qui arrivaient. Ah, j'étais sciée complètement. Et ils vendaient le kilo d'extraits pour l'équivalent de 20 euros. Je dis, quand même, c'est quelque chose, ça. Et puis, ils me disent, mais si vous voulez, vous pouvez rester, vous pouvez travailler au laboratoire. Il n'y a aucun problème. Alors, je dis, il ne faut pas me le dire deux fois, je reviens l'année prochaine. C'est trop bien. Oui, parce que quand on veut teindre des quantités, on est confronté. Pour un kilo de fibres, il faut quasiment deux kilos de plantes. Avec un extrait, on travaille à 5 ou 10 %. Oui, mais il a fallu autant de plantes. Au départ, oui, mais pour la manipulation à l'atelier, c'est tellement beaucoup plus simple. Et puis, moi, je faisais mes fils à broder à ce moment-là. Donc, j'avais quand même un nuancier qu'il fallait que j'arrive à suivre. Et avec les extraits, si on travaille rigoureusement, on a un suivi, quoi. Alors, il y a toujours un petit écart, comme chaque fois que c'est pas le même bain, mais il y avait un suivi. J'avais un nuancier qui était suivi, quand même, quoi. Donc, c'est ce qui m'a permis, moi, justement, de faire ça, quoi. Et donc, parallèlement, il y a une couleur qu'il n'avait pas, c'est la gaude. Parce que la gaude, ça ne pousse pas en Inde. C'est quelle couleur, ça ? C'est jaune. Le jaune de l'étoile juive, à l'origine. Et donc, entre-temps, le cri d'horticole, donc, à Rochefort, là, commençait à travailler sur les extraits. Je leur avais dit, bon, ben, voilà, moi, j'aimerais bien avoir ce jaune de gaude que je n'ai pas en extrait. Alors là, ben, du coup, c'était très compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait que je leur envoie, moi, le nuancier que je voulais, avec les jaunes. Ils me mettaient ça au point, ils me donnaient la recette et une quantité donnée pour teindre, je ne sais pas, peut-être un kilo de plante. Ça coûtait 1500 euros. Alors que moi, ça me coûtait 20 kilos, le maximum, le kilo indien. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Je me dis, tant pis, je me passerais de gaude. La gaude, je la ferais traditionnellement avec ma plante. Voilà, on est, voilà, l'écart entre l'Inde. Et comment ils faisaient en Inde pour faire de l'extrait, par exemple ? Ben, moi, je n'ai pas eu droit à, quand même, avoir le process. D'accord. Je voyais, mais je n'avais pas les explications. Il n'y a pas un peu des intrants chimiques, quand même ? Non, non, non. Ça, c'est sûr, sûr. Sauf pour la laque de Kosnie, la laque de Kosnie, pour le rose, rose vif, le rose indien. Ils se servent de la laque qui est produite par un insecte. C'était dilué, mais au goutte à goutte, ce truc-là. Ça mettait des jours et des jours. Et là, il y avait un solvant chimique pour ça. Donc, c'était quand même très, très sérieux. Ah oui, oui, oui. Mais le principe, c'est donc, en fait, d'amener à sec la plante ? Voilà, de faire bouillir. Enfin, ils avaient des grandes études, quoi. C'était dans des grandes études. Comme des distilleries. Oui, voilà. Et au lieu que ce soit de l'huile essentielle qui sort, il reste... Voilà, c'est ce liquide qui chauffait jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poudre, quoi. C'est impressionnant, quoi. Alors, du coup, je pense qu'eux, ils ont été dans les premiers à faire ça, les usines où j'étais, là. Et il y a un gars qui travaillait dans le laboratoire, qui a fondé sa boîte après. Et puis, j'ai vu qu'en Inde, il y en a plusieurs, maintenant, qui font ça, quoi. Et après, tu as continué à acheter là-bas, pour toi ? Alors, moi, j'ai... Ou alors, tu te fais des plantes ? Alors, tant que j'avais un contact là-bas, oui. Et puis, pendant un moment, je n'en ai pas eu besoin. Je n'avais suffisamment. Quand j'ai repris contact, la personne que j'avais en contact n'était plus là. Et en fait, ils ne vendaient pas au détail. Ils me le vendaient à moi parce que j'y étais allée. D'accord, d'accord. De nouveau, ils ne vendaient pas au détail. Donc, je ne peux plus m'approvisionner avec ces produits-là. Donc, j'ai envie de trouver un autre, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes produits. Ce n'est pas la même chose. Je voudrais apprendre à fabriquer mes extraits moi-même, quoi. Vraiment, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Il faut quand même des grandes... Oui, mais pour la graisse, on a besoin... Pour la graisse, on veut travailler aussi avec des produits grecs. Et on ne peut travailler qu'avec des extraits. On ne peut pas travailler. Il faut préparer la fibre. Alors, comment on prépare la fibre ? Ce qu'on appelle le mordançage. Oui. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit tu fais du mordançage avec de la lin. Oui. La lin et la crème de tarte. Soit tu fais avec des plantes qui peuvent mordanser. Des plantes acides qui peuvent mordanser, comme des rhubarbes. Mordanser, ça veut dire rendre... Ça écarte les fibres. D'accord. Et ça permet donc au colorant de mieux se fixer. Le mordançage, il est pas le même, selon que tu teins une fibre végétale ou une fibre animale. Végétale, c'est plus... Animal, c'est plus facile à teindre. Oui, ça prend mieux à teindre. Le coton, moins. Voilà, c'est un autre processus. Et selon les plantes, c'est pas forcément les mêmes mordansages non plus. Mais il y a aussi un problème d'écologie avec le mordansage. Parce que des fois, il y a des oxydes de fer qui peuvent être un peu... Alors, tout dépend de la quantité aussi. Il faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Et la lin ? Moi, l'oxyde de fer, je l'utilise à 1%. D'accord. Et ça tousse très peu de couleurs. Je veux dire, j'en fais pas sur des kilos. L'indigo, il n'y a pas besoin de mordansage. Non, mais l'indigo, c'est pas mieux. Parce que l'indigo, si on fait pas une cuve naturelle, on utilise de l'hydrosulfite et de la soude. Ah, et une cuve naturelle, c'est quoi ? Eh bien, c'est une fermentation naturelle. Ah voilà, ça peut pas se faire ici. C'est plus compliqué à maintenir, quoi. C'est plus compliqué à maintenir. D'accord. Mais pourtant, moi, je fais pas... C'est mon grand regret, hein, de ne pas faire de cuve naturelle. Oui, mais là, il fait pas assez chaud. Ben, sur une... Voilà, on saurait que sur une période donnée, ce temps-là va toujours continuer. Bon, ça vaudrait le coup, quoi. Mais on sait jamais, quoi. Et ça, alors, ma prochaine vie, moi, je ne ferai que de l'indigo. Ah oui ? Alors, l'indigo, c'est pas moi de l'indigo. Parce que des couleurs... Autant la soie, c'est une fibre à part, dans toutes les fibres, autant l'indigo, c'est une culture à part. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, ce processus-là. Ce processus-là, c'est... Eh bien, oui. C'est ce côté magique aussi, un petit peu. Et puis, en plus, tu peux varier à l'infini la couleur. Ben, tu peux doser, quoi. Ça va être du très, très pâle et très foncé. Voilà. Et puis, c'est beau. C'est un beau bleu, quoi. C'est magnifique. Et puis, voilà, c'est un bleu profond. Et c'est très solide, ce... Ah ben oui, le bleu, le bleu indigo. Tu peux laver, laver, laver. Oui. Tu as des bleus intenses. Même si ça passe un petit peu... Tout le repasse dans l'indigo, ça repart. Ah oui, oui. Alors, mais ce qu'il y a, c'est quand les gens l'achètent, ils ne peuvent pas. Non, non, mais ça... Ça tient vraiment. Ça dure, ça dure. Et puis après, ça prend une patine. Oui, c'est... Oui. C'est une couleur qui vit, pratiquement. Elle est toutes les teintures végétales. Moi, je... Qu'est-ce que tu... Je ne communiquais pas spécialement sur le fait que j'utilisais des teintures végétales. Oui. Et j'avais mon stand, j'avais tous mes fils, là. J'avais 75 couleurs différentes. Végétales. Oui. Et... À part... Oui, sauf le noir, parce que le noir sur la soie, c'est très difficile. D'accord. C'est très difficile. Et dans les recettes des livres du XVIIIe siècle, c'est pas complet. Et tous ces vieux livres-là étaient censés s'adresser à des gens qui maîtrisaient déjà la teinture. Et il y a des secrets qui étaient heureux. Et il manque des éléments. Et donc, moi, je ne communiquais pas sur le fait que ce soit la teinture végétale. Et les gens disaient, waouh, les couleurs, ça les interpellait. Ah oui. Parce que, justement, une vibration... Une profonde d'air, une vibration. Une vibration qu'on n'a pas dans les teintures chimiques. Parce que c'est une multitude de pigments. Ça n'est pas qu'un piment. Et puis, autant les couleurs végétales, on peut toutes les juxtaposer. Elles se marient toutes entre elles. Il y a une harmonie commune. Avec les couleurs chimiques, tu as des trucs qui vont jurer que ça ne va pas passer. C'est incroyable. C'est intéressant d'entendre ça. Quelqu'un m'avait expliqué, mais je n'ai pas tout compris. Je ne sais plus qui c'est, je ne peux plus m'en demander. Que c'était une histoire de sens de vibration. Ah ! Et qu'elles ne vibrent pas dans le même sens. Les couleurs végétales et les couleurs chimiques sont... La couleur, c'est une vibration, vraiment. Oui, oui. Ah, c'est incroyable. Au point là que je recherche, ça m'intéresse. Oui, oui. Ça m'intéresse. Mais... Non, non, c'est intéressant. Parce que c'est un monde intéressant. Oui, c'est un monde vivant. Oui. On travaille dans le vivant. Ben, complètement. Et moi, c'est ça que j'aime aussi. C'est de pouvoir, par rapport à des teintures de Monagascar, elles sont tout à fait particulières. Donc, voilà. Et pouvoir identifier un pays, même la soie, même la soie, au départ. On a la même matière, je veux dire, on a les mêmes verres à soie, à l'oblix, on a les repons. Et ben, le tour de main est tellement différent qu'on peut reconnaître une soie de Monagascar. C'est pas la standardisation. Voilà. C'est pas la standardisation de l'industrie, quoi. Voilà, complètement. Si on reconnaît... Il y a une signature. Voilà. Il y a une âme dans chaque... Ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, on en a un peu marre d'avoir... Les produits standardisés d'un bout à l'autre de la planète. D'un bout à l'autre de la planète, quoi. C'est abominable. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada